... Toujours sur la reconnaissance de la première étape du défi 2010, ça fait partie du travail de l'organisation. C'est un vrai plaisir parce qu'on associe la qualité de l'organisation pour la mise en place des tournages, savoir comment est le tracé, comment je vais devoir marcher, quels sont les obstacles que je vais rencontrer, quelles vont être les différentes difficultés. Nous sommes ici donc non loin du lieu de départ du défi 2010 qui est le Mont-Saint-Michel. La merveille de l'Occident se trouve juste derrière moi. Je prendrai donc le départ le 4 avril 2010 à 10h et vous aurez l'occasion de découvrir en même temps que moi le merveilleux paysage de la baie du Mont-Saint-Michel à partir de cette route que je vais prendre qui est juste ici à ma gauche. et vous verrez donc le Quénon qui est cette rivière qui partage donc la Normandie de la Bretagne et bien sûr la merveille que vous aurez l'occasion d'admirer au moment du départ. Donc nous sommes sur l'un des passages donc de la première étape du 4 avril 2010. Donc j'arriverai du Mont-Saint-Michel donc par cette route qui se trouve juste devant moi pour passer ici tout au long. Et donc de passer sur ce bordel de pont que vous voyez juste derrière moi. Alors nous sommes sur le pont de la Cellune qui est une rivière connue pour ses excellences au monde. Et c'est aussi donc un pont historique puisque le Général Patton est passé ici pour tracer la voie de la liberté. Et bien l'organisation du défi 2010 ça suppose d'être bien entendu organisé mais d'avoir des outils technologiques au service donc de la traversée. C'est pour ça que j'utilise aussi bien le téléphone que les liaisons internet que ce soit donc par courrier électronique et bien entendu via le site internet du défi 2010. Et donc je contacte des entreprises, des associations donc pour m'aider à boucler donc le budget du défi 2010 qui est l'une des parties les plus difficiles. Puisque bon tout ce qui est je dirais constitution de l'équipe notamment l'équipe d'assistance. Vous pouvez bien entendu donc rejoindre l'équipe d'assistance du défi 2010. C'est très simple, il suffit de vous connecter sur le site internet du défi, sur la page dédiée à l'équipe d'assistance et de là vous pouvez me contacter. Vous choisissez l'étape qui vous convient. Soit vous pouvez renforcer l'équipe permanente du défi 2010 et être présent sur les 21 jours de la traversée. Ou alors venir nous aider, nous prêter main forte durant une ou plusieurs étapes donc de la traversée. Ceci est également valable pour les accompagnants. Alors qu'est-ce qu'un accompagnant ? Si vous courez à pied, si vous marchez, si vous faites du vélo ou du roller, vous pouvez m'accompagner durant une étape pour quelques kilomètres, voire pour un trajet plus long. Donc vous pouvez venir le faire aussi en vous inscrivant sur le site internet du défi 2010. Pour ce qui est de l'aspect financier du défi 2010, j'invite l'ensemble des entreprises bas normandes, haut normandes ou de France et de Navarre donc à s'intéresser de près à la traversée car je recherche toujours des partenaires financiers pour la traversée. Une communication énorme a été mise en place grâce à des partenaires dont vous trouverez la liste sur le site internet du défi 2010. Sachez qu'il y aura des reportages vidéo tous les jours sur chaque étape. La présence renforcée sur le site internet du défi 2010, également sur le blog du défi 2010 et à savoir que la télévision, la radio, la presse écrite et la presse web suivent de près la préparation du défi 2010 et suivront au jour le jour l'évolution de chaque étape. Donc je vous invite à nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter via le site internet du défi 2010 dont je vous rappelle l'adresse www.defi.fr A bientôt ! A bientôt !